Générique ... Bonsoir. Au sommaire de ce JT, polémique à la Croix-Rouge du Rhône indifférent oppose actuellement la direction aux bénévoles. Conséquence directe, le blocage des maraudes. Jérôme Sturla, 38e maire de Dessines, le premier adjoint de Pierre Credos, lui a succédé samedi matin après un vote au sein du Conseil municipal. Et enfin, l'OL en pleine tempête après leur défaite 2-0 samedi à Nancy en championnat. Les Lyonnais se sont envolés ce matin à Chypre pour le match retour des 8e de finale de la Ligue des champions mercredi. La décision a fait l'effet d'un coup de tonnerre. La direction de la Croix-Rouge a annoncé aux bénévoles la suspension des maraudes dans le département. Une décision qui intervient après un problème d'organisation en interne. Les précisions de Jasmine Sorgue et de Benoît Dautriche. Ça c'est un courrier qu'on a reçu par mail. Suspension provisoire de l'activité, ça date du 2 mars. Surpris et en colère, les 65 bénévoles de la Croix-Rouge devant cette lettre. Du jour au lendemain, les 9 maraudes de l'agglomération sont supprimées. Les maraudes qui consistaient à apporter nourriture, couverture et solution de logement au SDF. Cela se produit le jour où le plan Grand-Froid se termine et où les hébergements d'urgence vont fermer, replaçant encore plus de gens à la rue. Il n'y a plus aucune maraudes, il n'y a plus rien. Et c'est vraiment ça en fait qu'il met le plus en colère. Les personnes sans abri vont nous attendre. Demain, ils vont voir leur passé et vont se dire mais la Croix-Rouge n'est pas venue nous voir. On représente quoi, là on est qui ? On va se retrouver avec à peu près 300 personnes de plus à la rue et aucune solution pour leur apporter de la nourriture. La lettre ne précise pas les raisons de cette subite suppression. C'est l'incompréhension totale du côté des bénévoles qui ne peuvent même plus accéder au bureau. Les clés des bureaux avaient été enlevées, les codes des coffres avaient été changés, donc plus aucun accès, rien du tout. On nous a vraiment pris pour une bande de bandits. Pour qu'ils nous prennent, pour qu'ils nous prennent. On n'est pas irrespectueux par rapport à la Croix-Rouge aujourd'hui. Il n'était pas question d'aller utiliser des moyens qui nous étaient plus donnés. La délégation régionale n'a pas souhaité pour leur répondre à nos questions et s'est contentée d'un communiqué en fin de journée dans lequel elle évoque des dysfonctionnements à régler. Elle prévoit la reprise des maraudes au plus tard le 16 mars. Encore une fin de soirée qui tourne mal à Lyon. Un jeune de 20 ans a été grièvement blessé vers 5h du matin hier. Place Louis Pradel, près de l'Opéra. Il a été agressé au tesson de bouteille par deux individus qui auraient tenté de lui voler son téléphone portable. Touché au dos et à la tête, il a été transporté à l'hôpital Edouard Heriot. Les deux agresseurs ont été interpellés par les policiers du commissariat dans lequel la victime avait tenté de se réfugier. Passation de pouvoir polémique à Dessines. Samedi, Pierre Credoze, maire de la ville, a remis son écharpe à son premier adjoint, Jérôme Sturla, au terme d'un conseil municipal extraordinaire. Une succession dénoncée par l'opposition Benoît d'Autriche. À Dessines, l'écharpe tricolore a changé d'épaule. Le nouveau maire, c'est donc lui, à gauche, Jérôme Sturla, 45 ans, jusqu'ici premier adjoint délégué aux finances et à la sécurité. Il a été élu par le conseil municipal ce week-end. Une élection annoncée depuis un an déjà. D'une certaine manière, j'étais au cœur du réacteur et là, j'en prends les commandes. Mais en ayant une connaissance quand même assez précise de tous ces dossiers. Il faut dire qu'à Dessines, c'est un peu une coutume de changer de maire sans passer par les urnes. C'est de cette façon déjà que Pierre Credoze lui-même avait succédé à Pierre Moutin en 91. Aujourd'hui d'ailleurs, l'élu ne s'en cache pas. Il a fait ça pour faire connaître Jérôme Sturla, au Dessinois, deux ans avant les élections municipales. Moi, j'ai souhaité transmettre le relais de cette manière, de manière à permettre un renouvellement générationnel et dans les meilleures conditions possibles. Le PS s'assume, mais dans la petite salle des fêtes de Dessines, la passation de pouvoir a été plutôt agitée entre applaudissements et sifflets. Et l'opposition crée au scandale. On serait cru en plein carnaval. On a eu un simulacre d'élections. Un maire qui était déjà désigné d'avance. Je pense que les électeurs ne seront pas dupes et seront souvenirs qu'il a été choisi, mis en place par le prédécesseur et certainement pas élu par les Dessinois. Bref, le nouveau maire va devoir s'imposer et poursuivre les chantiers engagés par Pierre Credoze. Le principal, évidemment, le stade des Lumières. Les prochaines séances du conseil municipal risquent elles aussi d'être agitées. Et en Russie, c'est une élection pleine d'irrégularité qui est dénoncée au lendemain de la victoire de Vladimir Poutine à la présidentielle avec 63,9% des voix. Les soupçons de fraude ont été confirmés dans certains bureaux de vote russes. À Lyon, aucune irrégularité n'a été relevée pour ce premier scrutin. Pour la première fois, un bureau de vote a été mis à disposition dans le 6e arrondissement pour les 2000 ressortissants de la région. 342 ont fait le déplacement. Pour moi, c'est important de participer dans la vie politique russe. Parce que ce n'est pas seulement le futur des personnes qui habitent en Russie, mais aussi des personnes qui habitent à l'étranger, comme en France. Bien sûr, cette élection, c'est beaucoup de choses pour nous, pour toutes les Russes. On espère toujours. Ce qui est important, c'est que les autres partis s'expriment et amènent des éléments novateurs dans cette politique, amènent des idées novatrices pour que M. Poutine puisse continuer cette politique qui a été mise en place il y a déjà longtemps, de moderniser le pays. Un adolescent de 16 ans a arrêté pour piratage informatique. La PJ de Lyon l'a interpellé le mois dernier après que le jeune homme ait subtilisé des coordonnées bancaires via un site de vente de bijoux en ligne situé à Vénissieux. Il devrait être présenté au juge pour enfants mercredi avant d'être mis en examen. Le tri devrait devenir moins sélectif dans les bacs verts. Une opération pilotée par Eco-Emballage est actuellement testée dans plusieurs villes de France jusqu'en 2013. Dans la région, c'est Villeurbanne qui a été choisie pour tester le dispositif de recyclage d'emballage plastique. Les pots de yaourts ou encore sacs en plastique pourront aussi être déposés dans les bacs. Tous ces emballages plastiques jusqu'à maintenant, ils allaient dans la poubelle normale, la poubelle grise, ils n'étaient pas recyclés. Aujourd'hui, à partir du 1er mars, sur Villeurbanne, ils vont dans la poubelle jaune et ils seront recyclés. L'objectif, c'est de doubler le taux de recyclage des emballages plastiques en France. Sur Villeurbanne, on attend en gros 220 tonnes par an de petits emballages plastiques supplémentaires. Football et l'OL à bout de souffle. Après leur dixième défaite en championnat samedi face à Nancy, les Lyonnais se sont envolés cet après-midi vers Chypre. Ils doivent affronter la poêle Nicosi mercredi en huitième de finale de la Ligue des champions. Les précisions de Leila Kessy. Avoir leur visage fermé aujourd'hui à l'aéroport, impossible de ne pas repenser au match contre Nancy. Les Lyonnais ont embarqué cet après-midi pour Nicosi avec un double objectif, faire oublier cette dixième défaite en championnat et surtout tenter de décrocher leur billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Là, on change de compétition. Il va y avoir toute notre concentration, toute notre envie. Je pense qu'on sera prêts pour affronter ce match comme il faut parce qu'il va falloir jouer avec beaucoup d'intelligence. De l'intelligence, une qualité qui a justement cruellement manqué samedi en Lorraine. Attaque inexistante, défense toujours aussi fragile. C'est un Noël très critiqué qui se présentera mercredi soir à Chypre. Un Noël sous pression. Il est tout le temps là. C'est mieux parce que si tu n'as pas de la pression, tu n'es pas concentré. Je pense qu'on va passer. Vainqueur à 1-0, match allé à Gerland. Un match nul suffira à l'OL pour se qualifier. Le club qui n'imagine pas en tout cas ne pas être présent au prochain tour. On est quand même l'Olympique Lyonnais. On est le meilleur représentant français, européen de ces dix dernières années. Si ce n'est pas possible, il faut arrêter tout de suite. Bien sûr que c'est possible. Aubert Duvernay, les joueurs de l'OL qui pourront en tout cas se rassurer. Et ce, grâce à des statistiques plutôt favorables. puisque l'OL s'est toujours qualifié après l'avoir emporté 1-0 au match allé. Guillaume Baudin jette l'éponge. Le Villeur Banné a abandonné la traversée transatlantique Bouvet-Guyane à la rame et en solitaire mercredi dernier. C'est une tendinite qui la contraint à déployer son cerf-volant. Le skipper était engagé dans la course depuis le 29 janvier. Il devrait tout de même terminer sa traversée de l'Atlantique à bord de son Pink Bot, mais hors compétition. C'est la fin de ce JT. Passez une très belle soirée sur TLM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada